Chrésiens, chapitre 1, verset 4 à 12. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, en laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et prudence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, lequel il s'est reposé en lui-même, afin que, dans la dispensation de la plénitude des temps, ils puissent recueillir ensemble en un toute chose en Christ, tant celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui. En qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Christ. Amen. La prédestination, l'élection. Donc on va voir qu'est-ce que ça ne veut pas dire, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est important de l'étudier selon la Bible. Et accrochez-vous, parce que c'est un message qui va être riche quand même, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu compliqué. Donc ça demande de l'attention, ça demande vraiment de la concentration, parce que tout ce qui est prédestination, élection, pourtant c'est assez simple, mais c'est quand même assez riche. Donc je vais essayer de le rendre assez simple, mais c'est quand même un sujet où il faut bien suivre. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, on a vu les versets 1 à 3, et notamment la Bible qui nous dit « toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Donc on a vu cette notion de « toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Et il faut se rappeler que l'Épitre aux Éphésiens, ça a été écrit par Paul, par l'intermédiaire de Tichyc, et c'est une lettre, un Épitre qu'il a envoyé à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était située en Asie mineure, et c'était une ville païenne où Paul avait prêché l'évangile. Donc on y va vraiment chapitre par chapitre. Je ne sais pas si je fais encore un ou deux messages sur Éphésiens chapitre 1, parce qu'il y a tellement de doctrines dedans, c'est important de prendre le temps. Et donc la dernière fois, on a vu le fait d'être en Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comment on est en Christ ? Tout simplement en croyant en Jésus-Christ. Le jour où vous croyez en lui, vous êtes en Christ. Et donc rien ne peut changer cela. A partir du moment où vous êtes rentré en Christ, rien ne peut changer le fait que vous êtes en Jésus-Christ, que vous allez aller au paradis. Vous êtes rentré dans l'arche spirituelle qui est Jésus-Christ. Et donc c'est par Jésus que vous avez accès au Père, bien sûr, et que vous avez accès au paradis. Et donc grâce à Jésus, vous avez accès à toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc c'est une certitude, Dieu vous bénit de toute bénédiction spirituelle, une fois que vous avez cru en Jésus-Christ. On avait vu notamment que vous êtes saints et sans reproche, c'est ce que dit Ephésiens chapitre 1, que vous êtes enfants de Dieu, que vous êtes rendus acceptables, que vous avez un héritage en Christ Jésus et la promesse d'une résurrection. Et donc un jour vous serez délivré de ce corps de chair et vous serez semblable à Jésus. Donc cette semaine, on va voir des versets 4 à 12 et on va surtout voir cette notion de prédestination, élection et un peu aussi qu'est-ce que Dieu nous dit par la volonté de Dieu. Donc on va relire Ephésiens chapitre 1, des versets 4 à 6. Et laissez quelque chose dans Ephésiens chapitre 1 parce qu'on va y revenir. Je vais aussi aller dans d'autres écritures, mais on va revenir dans Ephésiens chapitre 1. Donc des versets 4 à 6, Paul nous dit « Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfant à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. » Donc on va commencer par cette notion de, vous voyez au verset 4, il est dit « Choisis en lui ». Donc ça c'est la notion d'élection, le fait d'être choisi en Jésus-Christ. Et comme j'ai fait un petit résumé, on a bien vu la dernière fois ce que c'est qu'être en Christ, et ça permettait de poser les fondations de ce message, parce que maintenant on sait ce que c'est qu'être en Christ, et on va voir ce que ça veut dire que d'être choisi en lui, et d'être prédestiné aussi par Jésus-Christ. Et on voit dans Ephésiens chapitre 1, si vous faites une petite étude rapide, vous voyez que Dieu nous répète souvent la même chose, parce qu'il dit au verset 3, il dit « en Christ », au verset 4, il dit « selon qu'il nous a choisis en lui », donc en parlant d'en Jésus-Christ, au verset 5, il nous dit « par Jésus-Christ », au verset 6, « dans le bien-aimé », versets 7 et 11, il dit « en qui », au verset 10, il dit « en Christ », et c'est-à-dire « en lui », et au verset 12, il dit « en Christ ». Donc si Dieu nous répète souvent cette notion de « en Christ », « en qui », « par Jésus-Christ », c'est qu'il y a quelque chose de très important derrière ça, si Dieu souligne ça. Et cette chose essentielle à comprendre, c'est que c'est par Jésus-Christ que vous êtes choisis, que vous êtes élus, et c'est grâce à Jésus-Christ que vous êtes prédestinés. Et donc ça, il faut vraiment le souligner, parce que justement, on va détruire cette fausse doctrine calviniste qui dit que Dieu a choisi d'avance qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé, parce que c'est un mensonge, et la Bible ne montre absolument pas ça, et Dieu souligne que c'est par Jésus-Christ et c'est en Jésus-Christ. Donc c'est important à souligner. Et notamment, on va détruire deux points du calvinisme, qui sont l'élection inconditionnelle. Donc l'élection inconditionnelle, c'est cette soi-disant double prédestination qu'en cède le calvinisme. En fait, les calvinistes disent, certains disent que Dieu a choisi qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Donc comme si Dieu avait dit « voilà, toi tu seras sauvé, toi tu ne seras pas sauvé », et qu'il l'a déjà décidé. Et il n'y a rien qui puisse changer cela. Et donc c'est cette notion d'élection inconditionnelle. En fait, les gens n'auraient pas de libre-arbitre. Donc certaines personnes naîtraient sur cette terre et iraient nécessairement en enfer. Et d'autres personnes qui naissent sur cette terre vont obligatoirement aller au paradis. Et donc ça, c'est un grave mensonge, un perverti qui est Dieu et son amour envers nous, parce que Dieu n'est pas sadique, Dieu ne décide pas qui va être sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'on va voir. Et cette notion d'amour de Dieu, justement, elle est bafouée, elle est vraiment blasphémée dans le calvinisme. Et un autre point du calvinisme, qui est encore plus facile à débunker, c'est le fait que Jésus ne serait pas mort pour tout le monde. En fait, Jésus serait mort seulement pour les élus. Il aurait seulement porté les péchés des élus, et il n'aurait pas porté les péchés de tout le monde. Et ça, ça se débunkne très facilement, parce qu'on va voir des versets qui montent clairement au contraire. Et ça, ça s'appelle l'expiation limitée, notamment. Donc Jésus aurait porté seulement les péchés des élus. Et ces deux points du calvinisme sont vraiment non bibliques, et c'est vraiment mensonger. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et Dieu est mort pour tous les hommes. Et on va lire des versets, je vais aller rapidement dans plusieurs versets pour vous montrer que c'est biblique, pour poser la base, justement. Donc, le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, on a 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, qui nous dit « Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et viennent à la connaissance de la vérité. » Donc c'est bon et acceptable pour Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et donc les calvinistes vont dire « Oui, mais tous les hommes, ça ne veut pas dire tous les hommes. » Donc ils peuvent essayer de jouer sur les mots comme ils veulent, mais la Bible dit « Tous les hommes ». Donc c'est bon pour Dieu que tout le monde soit sauvé. Est-ce que tout le monde va être sauvé ? Non, parce qu'on a un libre-arbitre. Mais c'est ce que Dieu veut. Et on a 2 Pierre chapitre 3, verset 9, qui nous dit aussi « Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc combien de personnes Dieu veut qu'ils périssent ? Aucun périsse. Ça veut dire que Dieu ne veut qu'aucune personne aille en enfer. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Donc on voit clairement, rien qu'avec ces deux versets, que Dieu veut sauver tout le monde. C'est sa volonté à la base. La Bible aussi dit qu'on a le choix, parce que dans le Caminus, il n'y a pas de libre-arbitre. Et la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 17, « Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend disent viens, et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. » Donc Dieu est assez clair, « Quiconque le veut quiconque », ça veut dire toute personne. Ça veut dire que si une personne veut être sauvée, elle peut prendre de l'eau de vie gratuitement. Et Jean chapitre 4, verset 10, donc l'histoire de Jésus à la Samaritaine, qui nous dit, « Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc Jésus-Christ lui dit, « Voilà, si tu veux être sauvée, demande-moi de l'eau vive, et je te la donnerai. » Donc on voit qu'il y a un libre-arbitre. Jésus veut que les gens prennent cette eau, et les gens, bien sûr, doivent la demander, mais tout le monde peut venir à Jésus et lui dire, « Voilà, je veux de l'eau de vie, je veux être sauvée. » Et heureusement, parce que sinon, ce ne serait pas le Dieu en quel on croit, ce ne serait pas le Dieu de la Bible. Et Jésus, bien sûr, est mort pour tous les hommes. On a un Jean chapitre 2, verset 2, qui nous dit, « Et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. » Donc Dieu est clair, Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Il n'est pas seulement mort pour les péchés de certaines personnes, il est mort pour les péchés de tout le monde. Hébreu, chapitre 2, verset 9, nous dit aussi, « Mais nous voyons Jésus, qui a été fait quelque peu inférieur aux anges, pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. » En fait, qu'est-ce que vous dit la Bible ? Que Jésus a goûté la mort pour chaque homme. Donc comment on peut en ressortir avec ce mercé, et dire, voilà, Jésus est mort seulement pour les élus. Alors que la Bible nous dit, non, il a goûté la mort pour chaque homme. Donc quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour tous les êtres humains, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et même le plus célèbre verset de la Bible que vous connaissez, c'est Jean 3,16, qui nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Même ce verset débanne tout le calvinisme, parce que c'est Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas Dieu a tant aimé les élus. Ce n'est pas Dieu a tant aimé les personnes qu'il a choisis d'avance. Parce que Dieu pourrait nous dire, voilà, Dieu a tant aimé les élus, qu'il a donné son seul. Non, il a dit, tu as tant aimé le monde. Et en plus, il est dit, afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est toute personne qui croit en Jésus-Christ. Donc on voit vraiment que la Bible est claire. Dieu n'a pas choisi d'avance ce qu'il va sauver. Il n'a pas décidé qu'il va aller au paradis en enfer. Dieu a simplement décidé comment on va aller au paradis et comment on va en enfer. Et c'est ce qu'on va voir. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Intimauté chapitre 4, verset 10. Vous pouvez y aller si vous voulez. Intimauté chapitre 4, verset 10, parce que ce seul verset débanne tout le calvinisme. Et cette notion d'élection inconditionnelle ou d'expiation limitée. C'est Intimauté chapitre 4, verset 10. Qui nous dit, par conséquent, nous nous adonnons et supportons les outrages parce que nous avons confiance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Donc en fait, qu'est-ce que vous dit la Bible ? C'est que Dieu est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est le sauveur aussi de ceux qui ne croient pas. Parce que sinon, Dieu nous dirait qu'il est sauveur de ceux qui croient. Non, il est sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Parce que Dieu est le sauveur des personnes qui ne croient pas, seulement il n'en bénéficie pas parce qu'ils n'ont pas ajouté confiance, ils n'ont pas ajouté foi, mais il est aussi leur sauveur. Et ce seul verset, comment un calviniste peut interpréter ce verset en disant que Dieu est mort seulement pour les élus ou que Dieu a déjà décidé d'avance qui va être sauvé ou non ? C'est impossible de donner une bonne interprétation de ce verset selon leur doctrine. Parce qu'on voit bien que Dieu est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Et cette doctrine satanique, justement, du calvinisme, est détruite seulement par ce verset. Et il faut faire attention, justement, on avait vu à travers le message de Stéphane, quelle Bible on utilise. Parce qu'il y a beaucoup de perversions, il y a beaucoup de versions mauvaises. Et notamment, à Timothée, chapitre 4, verset 10, c'est attaqué dans certaines versions. On voit, par exemple, dans la Martin, donc à la fin du verset 10, il est dit qui est le conservateur de tous les hommes mais principalement des fidèles. Donc ça, c'est ce que dit la Martin. Le conservateur de tous les hommes mais principalement des fidèles. La Darby, elle dit qui est le conservateur de tous les hommes spécialement des fidèles. Et la Osterwald nous dit qui est le sauveur de tous les hommes principalement des fidèles. Donc on voit déjà, la Martin et la Darby nous dit qui est le conservateur. Ça veut dire quoi ? Parce que la vraie traduction, c'est le sauveur. Ça veut dire quoi le conservateur ? On ne sait pas. Et en plus, que ce soit Martin, Darby ou Osterwald, il est dit principalement ou spécialement des fidèles. Et qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que Jésus sauve les personnes qui lui sont fidèles. Donc ça, c'est vraiment une attaque à l'évangile parce que ce ne sont pas les personnes qui sont fidèles qui sont sauvées, ce sont les personnes qui ont cru. C'est pour ça que la Bible, spécialement de ceux qui croient, pas spécialement de ceux qui sont fidèles. Et en plus, c'est Dieu qui est fidèle. Ce n'est pas nous qui sommes fidèles à Dieu pour notre salut. Donc on voit vraiment qu'il faut faire attention à quelle version de Bible vous utilisez parce qu'ici, on a la Martin, la Darby, la Osterwald, qui sont des versions que souvent les gens mettent en avant, qui pervertissent complètement ce verset de 1 Timothée chapitre 4 et qui sous-entend même un salut par les œuvres. Par contre, il y a une version d'Osterwald, c'est celle de 1744, qui a été révisée et qui donne une bonne traduction. Parce que l'ancienne version Osterwald 1744 nous dit justement principalement des fidèles, mais celle qui a été révisée par un pasteur nous dit qu'il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc c'est une bonne version. Donc les versions que je vous conseille, c'est vraiment la King James française ou cette version Osterwald 1744 qui a été révisée. Après, peut-être qu'il y en a d'autres bonnes en français, mais il faut faire très attention, comme on peut voir, que ce soit la Martin, la Darby, beaucoup d'Osterwald traduisent très mal certains versets. Et en fait, ce qu'il faut voir par rapport au calvinisme, c'est que ce sont des personnes qui sont souvent très orgueilleuses. En fait, le calvinisme, c'est vraiment des personnes qui sont très centrées sur eux et qui se croient spéciales. Ils se croient spéciales parce qu'ils croient que Dieu les a déjà choisis d'avance, comme s'ils étaient meilleurs que les autres, comme s'ils avaient quelque chose de spécial par rapport aux autres, que Dieu les aurait choisis d'avance pour être sauvés. Et en fait, c'est beaucoup lié à l'orgueil parce qu'ils veulent se croire différents des autres, ils veulent se croire élus par eux-mêmes, en fait, quelque part, ou par Dieu qui les a choisis. Ils font croire qu'ils rendent la gloire à Dieu, mais en fait, ils se glorifient eux-mêmes parce qu'ils disent, voilà, Dieu m'a déjà choisi. Je suis un élu, je suis quelqu'un de spécial. Et c'est vraiment malsain parce que comment on peut vouloir ça alors qu'on voit qu'il y a des gens, justement, qui vont être condamnés à l'enfer ? Moi, je me sentirais mal à leur place que certaines personnes ne pourraient pas être sauvées, en fait. Parce que nous, on veut que les gens soient sauvés. Pourquoi vouloir que les gens ne soient pas sauvés ? Et c'est triste, mais ça regroupe beaucoup de personnes orgueilleuses, le calvinisme. Et il y a cinq points, bien sûr, pour le calvinisme. C'est le fameux tulipe. Et donc, je vous ai expliqué l'expiation limitée, l'élection inconditionnelle. Je ne vais pas détailler tout le calvinisme. Peut-être qu'il faudrait faire un message complet là-dessus. Aujourd'hui, on voit vraiment deux points et encore très rapidement. Mais je pense que certains calvinistes sont sauvés. Il y a très certainement certaines personnes calvinistes qui sont sauvées. Mais il y en a la grande majorité qui ne le sont pas. En fait, ça dépend en quoi ils croient. Parce qu'on ne sait pas vraiment, il y en a qui croient en un point, deux points, cinq points. Donc, on ne sait pas vraiment. Et puis, certaines personnes sont peut-être embrouillées parce qu'ils ont entendu des choses sur Internet, ils ont entendu des enseignements. Et on ne sait pas toujours quel pasteur est calviniste ou pas. Parce que certains ne le disent pas qu'ils sont calvinistes, mais ils enseignent du calvinisme. Et certains ne le savent même pas qu'ils ont été influencés par des doctrines calvinistes non plus. Et vraiment, que ce soit sur Internet ou dans les églises, il y a de plus en plus de doctrines calvinistes. C'est triste, mais ça vient dans les églises. Et les gens sont perdus face à ces notions parce qu'en fait, ce n'est pas bien défini. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la prédestination, l'élection, c'est pour ça qu'on va le voir aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire très attention, notamment par rapport au calvinisme, c'est qu'il y en a beaucoup qui enseignent un lordship salvation. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on est sauvé en étant disciple. Que pour être sauvé, il ne suffit pas de croire, il faut suivre Jésus-Christ. Ou certains qui vont dire que pour être sauvé, il faut croire, mais il faut aussi avoir les œuvres après. C'est ce qu'on appelle le lordship salvation. Et c'est le fait d'être sauvé en étant disciple. Et je ne vais pas en parler dans ce message, je ferai peut-être un message là-dessus, mais faites très attention parce qu'il y a beaucoup de calvinistes qui renseignent cette grosse doctrine de lordship salvation. Qui disent, voilà, pour être sauvé, vous devez être disciple. Pour être sauvé, vous devez avoir les œuvres. Et en fait, ce n'est plus un salut par la grâce, ce n'est plus un salut par la foi. Et pour en revenir à Ephésiens chapitre 1, Ephésiens chapitre 1, verset 4, qui nous dit « Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. » Donc en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que Dieu nous a choisis en lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on sait que Dieu a choisi comment on va être sauvé. Comment on est sauvé, c'est par Jésus-Christ. C'est en croyant en lui qu'on est sauvé. On l'a vu, le fait d'être en Christ. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que Dieu a choisi que toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, ils vont avoir une certaine destinée. Mais à partir du moment où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez une certaine destinée. Dieu a prévu un destin pour vous. Et qu'est-ce qu'il a prévu, notamment ici ? Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Donc Dieu a décidé que ceux qui sont sauvés sont saints et sans reproche devant lui. Et donc Dieu a choisi que les personnes qui seraient en Jésus-Christ sont saints et sans reproche. Dieu n'a pas choisi qui va être en Jésus-Christ. Il a décidé que chaque personne qui croit en Jésus-Christ est saint et sans reproche. Et on va aller dans Romains chapitre 8 aussi, qui est vraiment souvent un passage utilisé par le calvinisme. Les versets 28 et 29 notamment. Donc l'élection est en Jésus-Christ. Et on va y revenir. Mais ça c'est très important à souligner que c'est en lui. C'est pas Dieu qui a décidé qui serait sauvé, c'est Dieu a décidé que les gens qui sont en Jésus-Christ sont choisis, sont élus. Donc Romains chapitre 8, versets 28 et 29 nous dit Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Car ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. Et on va voir cette notion d'omniscience. Parce qu'il y a quelque chose d'important et qui revient dans la Bible, c'est que Dieu connaît toutes choses d'avance. Là il est dit qu'il y a ceux qu'il connaissait d'avance. En fait Dieu sait qu'il va être sauvé. Dieu connaît le début et la fin, il est l'alpha et l'oméga. Il sait toutes choses, il connaît toute notre vie. Mais ça veut pas dire qu'il va décider à notre place. Ça veut pas dire que Dieu a décidé d'avance qu'on serait sauvés. Il nous a laissé un libre-arbitre, mais lui il sait d'avance. Et ça c'est important parce que justement les gens sont embrouillés là-dedans. Ils se disent oui mais si Dieu sait toutes choses, ça veut dire qu'il contrôle tout. Non ça veut pas dire ça. Ça veut dire que Dieu sait toutes choses, mais il nous laisse un libre-arbitre. Et je vais prendre un exemple tout simple, mais si un jour vous allez dans un combat d'art martial, vous allez être témoin d'un combat, et vous le filmez avec votre téléphone. Vous filmez le combat, et donc vous restez jusqu'à la fin, vous savez qui est le vainqueur, vous regardez le combat, et après vous rejoignez un de vos amis, et vous lui dites regarde j'ai filmé le combat, regarde-le avec moi, et vous regardez le combat avec votre ami. Si vous dites à votre ami au milieu du combat, voilà lui il va gagner. Et votre ami va dire oui mais comment tu le sais ? Vous pourrez simplement lui dire j'ai déjà vu le combat. Et si votre ami vous dit oui mais s'il a gagné, c'est parce que t'as dit qu'il allait gagner. S'il a gagné c'est toi qui l'as décidé. Ce sera un mensonge parce que lui il a juste été spectateur. C'est pareil avec Dieu. Dieu il a pas décidé qui est sauvé, mais il sait déjà qui va être sauvé. Et ça c'est un exemple tout simple, pour expliquer aux gens que voilà, vous pouvez savoir le résultat, ça veut pas dire que vous influencez le résultat. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé, Dieu appelle les gens à lui. Et donc Dieu n'a pas décidé que telle personne ou telle personne serait sauvée. Il a décidé comment on est sauvé, pas qui est sauvé. Et donc ça illustre bien l'omniscience de Dieu. Dieu sait toutes choses, mais Dieu nous laisse le libre arbitre. Et donc quand il y dit car ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils. Ça veut dire que Dieu savait toutes choses d'avance parce qu'il est omniscient, et il a prédestiné que ceux qui seraient sauvés seraient conformes à l'image de son fils. C'est aussi simple que ça. C'est le destin de toute personne sauvée d'être conforme à l'image de Jésus. Et donc la prédestination, elle est par Jésus-Christ. D'ailleurs c'est ce qu'on a vu, je crois que c'est dans Ephésiens chapitre 1, verset 5, qu'on le verra après, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfant à lui-même par Jésus-Christ. Et on va revenir sur cette notion de prédestination. Pour l'instant on reste sur le fait d'être choisi et d'être élu. Et dans 1 Pierre chapitre 1, il y a cette notion d'élu encore, qui nous dit au verset 2, « Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père, au moyen de la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la grâce envers vous et la paix soient multipliées. » Et donc la préconnaissance de Dieu le Père, c'est son omniscience, c'est le fait qu'il sait toutes choses d'avance. Et donc on est élu, ce qui est important à revenir, c'est qu'on est élu quand on a cru en Jésus-Christ. Le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes un élu. Vous n'avez pas été élu avant de croire en Jésus-Christ. Vous êtes élu le jour où vous croyez en Jésus-Christ. Dieu a choisi que ceux qui croient en Christ sont les élus. Et c'est aussi simple que ça. Parce que qui est le vrai élu ? C'est Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la Bible dans Esaïe 42, au verset 1, donc dans l'Ancien Testament. Il est dit, « Voici mon serviteur, » donc en parlant de Jésus, « que je maintiens mon élu, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il exécutera le jugement aux gentils. » Donc qui est le vrai élu ? C'est Jésus. Et d'ailleurs souvent dans les films, on reprend cette notion d'élu, ce n'est pas étonnant parce qu'on pervertit la Bible, mais Jésus est le vrai élu. Et donc quand on croit en Jésus-Christ, on est élu, parce qu'on est dans l'élu. Si vous voulez être un élu, il faut être en Jésus-Christ, il faut être dans l'élu. Et donc si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas élu. En fait, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes sauvé, vous êtes un élu. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas un élu. Parce que les gens disent qu'avant d'être sauvé, ces gens étaient déjà élus. Ce n'est pas vrai. Parce que pour être un élu, il faut être dans l'élu. Et c'est notamment la même chose avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'ensemble des croyants, c'est l'Israël spirituel. Et Dieu a remplacé le peuple d'Israël physique par l'Israël spirituel. Et le peuple élu aujourd'hui, ce n'est pas le peuple physique d'Israël, c'est les croyants en Jésus-Christ. Et c'est un remplacement que Dieu a fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu a remplacé l'Israël physique par l'Israël spirituel. Donc qui est le peuple de Dieu aujourd'hui ? C'est les croyants. Ce n'est pas un peuple physique. Et peut-être un jour, je ferai un message aussi là-dessus parce que c'est vraiment un sujet aussi complexe. Mais Dieu a vraiment remplacé l'Israël physique par l'Israël spirituel. Aujourd'hui, les élus, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ce n'est pas une nation physique qui est plus spéciale qu'une autre. Et dans 1 Pierre chapitre 2, justement, on voit ça dans 1 Pierre chapitre 2. Et vous pouvez aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, si vous voulez. Je vais lire 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, qui nous dit « Mais vous êtes une génération choisie. » Donc là, il parle aux croyants. « Vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelés hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Qui dans le passé n'étiez pas un peuple, mais êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant avez obtenu miséricorde. » Donc en tant que personne sauvée, on est cette génération choisie, ce peuple, cette sainte nation, cette prêtrise royale, ce peuple particulier, c'est les croyants. Donc c'est l'Israël spirituel. Donc Dieu a choisi que ceux qui sont en Jésus-Christ sont la sainte nation. Donc pour être élu, c'est simple à retenir, pour être élu, il faut être sauvé. Et Dieu a choisi que ceux qui croient en Jésus-Christ sont les élus. Donc dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14, il est dit « Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu, depuis le commencement, vous a choisi pour le salut par le moyen de la sanctification de l'esprit et la croyance de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile pour l'obtention de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc quand il est dit que Dieu a, depuis le commencement, choisi pour le salut par le moyen d'eux, en fait, ce que Dieu veut nous dire, c'est que Dieu a décidé comment nous devons être sauvés. Et comment ? Par la sanctification de l'esprit et la croyance de la vérité. Donc Dieu a choisi qu'on serait sauvés par la sanctification de l'esprit et la croyance de la vérité, parce que pour être sauvés, il faut croire et on reçoit l'Esprit Saint. Donc Dieu a déjà choisi depuis le commencement la voie du salut. La voie du salut, c'est l'évangile. Et depuis la fondation du monde, Dieu a déjà prévu un moyen de salut. C'est ça que ça veut dire. Car il savait d'avance que l'homme allait chuter. Dieu savait que l'homme allait chuter avant de le créer. Donc il avait déjà prévu, avant la fondation du monde, il avait déjà prévu d'être choisi, d'être élu. Maintenant, on va voir cette notion de prédestination. Et c'est très relié, bien sûr. Donc vous pouvez retourner dans Ephésiens chapitre 1. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire sur l'élection. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Mais déjà, c'est déjà bien de comprendre que vous êtes choisi en lui, vous êtes élu en Jésus-Christ. Et j'avais pensé une fois à ça, mais je soupçonne que, en fait, déjà bien sûr, le calvinisme, c'est une doctrine anticrist. Mais en fait, beaucoup de calvinistes, inconsciemment ou inconsciemment, ils prennent la place de Jésus. Parce qu'ils voulaient être absolument l'élu, en fait. Alors que c'est Jésus, l'élu. Au lieu de reconnaître que Jésus est l'élu et qu'ils sont élus en lui, ils veulent être eux-mêmes un élu. Que Dieu aurait décidé. Mais en fait, Dieu a décidé que c'était Jésus, l'élu. Comme dans Matrix, il y a toujours cette notion d'élu, l'élu, l'élu. Comme si être élu, c'était extraordinaire. Comme si l'humain voulait s'élever lui-même. Et en fait, c'est Jésus qui est élevé, ce n'est pas nous. Et les calvinistes, malheureusement, sont très centrés sur eux. Ils sont très orgueilleux. Ils veulent être spécial, différents des autres. Donc, on va aller dans Ephésiens chapitre 1, versets 5 et 6. Où il est dit « Nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfant à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. » Donc en fait, on est prédestinés à quoi ? On est prédestinés à l'adoption comme enfant. Il est dit prédestinés à l'adoption comme enfant à lui-même par Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu a prédestiné d'avance que ceux qui croient en Jésus-Christ seront des enfants de Dieu. Donc si vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu vous a prédestinés à être son enfant. Et donc prédestinés, ça veut dire que vous avez un destin particulier. Donc à partir du moment que vous êtes sauvés, vous avez un destin particulier, vous êtes enfant de Dieu, vous allez vivre pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Et qui est celui qui était prédestiné avant la fondation du monde ? Bien sûr, c'est Jésus. Comme Jésus était l'élu, Jésus était prédestiné avant la fondation du monde. On a bien sûr Tite chapitre 1, verset 2. Donc là, je vais lire plusieurs versets qui montrent que Jésus a été prédestiné. Tite chapitre 1, verset 2 qui nous dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais Dieu a promis la vie éternelle, parce que Dieu est fidèle, on l'utilise en évangélisation pour montrer que Dieu ne peut pas mentir, que le saluer pour toujours. Mais la vie éternelle, on sait que c'est Jésus aussi. Jésus est la vie éternelle. Donc en fait, Dieu nous dit aussi que Dieu, dans l'espérance de la vie éternelle, donc dans l'espérance de Jésus, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, il a promis avant le commencement du monde. Donc Dieu a promis avant le commencement du monde que son Fils viendrait se sacrifier pour nous, parce que Jésus est notre vie éternelle. Donc Jésus a été prédestiné avant le commencement du monde. Et je vais relire quelques versets justement qui parlent de cette notion que Jésus est prédestiné. Donc de Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10, il est dit qu'il nous a sauvés et nous a rappelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et la grâce laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé. Mais est maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière au moyen de l'Évangile. Donc Dieu nous dit laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé. Donc Dieu avait déjà prévu d'avance le sacrifice de Jésus-Christ. Il a été prédestiné avant le commencement du monde. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20 nous dit qui en vérité était préordonné avant la fondation du monde mais a été manifesté dans ses délais ni étant pour vous. Et on a Apocalypse, chapitre 13, verset 8 qui nous dit et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau tués depuis la fondation du monde. Donc on voit dans tous ces versets que Jésus-Christ a été préordonné avant la fondation du monde qu'il est l'agneau de Dieu qui a été tué depuis la fondation du monde donc c'est très simple mais Dieu avait déjà décidé avant de créer le monde que Jésus-Christ serait notre sauveur et il l'a prédestiné à être notre sauveur. Et bien sûr on a un fameux verset aussi où Abraham va dire à Isaac son fils il va lui dire et Abraham dit mon fils Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour une offrande consumée ainsi ils allèrent tous deux ensemble. Donc ça préfigure le sacrifice de Jésus-Christ où Abraham disait Dieu se pourvoira lui-même un agneau ça préfigure le sacrifice de Jésus-Christ. Donc même dans l'Ancien Testament ça préfigurait déjà ça. Bien sûr ça préfigure à travers tout l'Ancien Testament. Donc Jésus a été prédestiné pour nous sauver et une fois qu'on a cru en lui nous sommes prédestinés à aller au paradis. C'est notre destiné c'est notre destination finale. Et ça on a pu le voir déjà dans Romains chapitre 8 verset 29 que j'ai lu tout à l'heure où il est dit qu'en tant que croyants nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de Jésus. Donc on va continuer Ephésiens chapitre 1 donc là je suis vraiment en train de parler de la prédestination j'espère que vous me suivez parce que c'est un sujet un peu compliqué mais lorsque Jésus a été prédestiné avant le commencement du monde et lorsque vous avez cru en lui vous êtes prédestinés à être à son image vous êtes prédestinés à aller au paradis. Mais ça c'est parce que vous avez cru en Jésus-Christ si vous n'avez pas cru vous n'êtes pas prédestinés à aller au paradis. Donc Ephésiens chapitre 1 verset 10 et 12 qui nous dit afin que dans la dispensation de la plénitude des temps ils puissent recueillir ensemble en un toutes choses en Christ tant celles qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre c'est-à-dire en lui en qui aussi nous avons obtenu un patrimoine étant prédestiné selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté afin que nous soyons à la louange de sa gloire nous les premiers à nous être confiés en Christ. Et donc on voit quand il est dit nous avons obtenu un patrimoine étant prédestiné selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Ça signifie que une fois que vous avez cru en Jésus-Christ vous avez un patrimoine vous avez un héritage. J'en ai déjà parlé dans le serment d'avant mais qu'on a toute bénédiction spirituelle dans l'allure céleste en Christ. J'avais dit aussi que la Bible nous dit l'héritage des saints dans la lumière ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez cru en Jésus-Christ vous êtes prédestiné à un certain patrimoine vous êtes prédestiné à avoir un héritage mais pour avoir cet héritage il faut être sauvé. Et c'est ça que ça veut dire dans l'Ephésion chapitre 1 des versets 10 à 12 que Dieu a déjà décidé que ceux qui croient en Jésus-Christ vont avoir certaines choses mais il n'a pas décidé qui va croire en Jésus-Christ. Donc en fait la notion de prédestination elle est simple à comprendre elle paraît difficile mais elle est simple à comprendre quand on compare les écritures avec les écritures. Quand on regarde vraiment et qu'on regarde vraiment dans la Bible qu'est-ce que Dieu veut nous dire quand on est honnête on voit la vérité en face que Dieu a prédestiné les choses en son Fils par son Fils et que vous avez été choisis en son Fils. Donc le calvinisme qui dit justement cette élection inconditionnelle cette expiation limitée cette volonté de dire que Dieu a choisi telle personne pour être sauvée que Dieu serait mort que pour les péchés que des élus tout ça cette doctrine justement de Calvin qui était un vrai pervers parce que pour avoir un Dieu pareil il faut être pervers et bien il avait un cœur mauvais et bien ça nous amène justement à des choses complètement stupides c'est complètement stupide de croire que Dieu a choisi telle personne et qu'il n'a pas choisi telle autre personne et c'est même vraiment énervant cette doctrine calviniste je déteste cette doctrine parce que ça voudrait dire que certaines personnes n'ont même pas le chance d'être sauvées c'est terrible c'est-à-dire que des gens vont naître dans le monde et sont déjà destinés à l'enfer et ça c'est pas le Dieu en lequel on croit parce que le Dieu en lequel on croit il veut que tous les hommes soient sauvés donc si vous croyez dans ces doctrines calvinistes justement regardez ce que la Bible dit et pas ce qu'un homme a dit parce que Calvin n'était qu'un homme et il a imposé cette doctrine malheureusement qui maintenant prend beaucoup d'ampleur mais c'est faux et justement en imposant ces fausses doctrines parce qu'il les impose sur la Bible parce que c'est pas biblique il les a imposées et en jouant sur le fait que les gens ne connaissent pas trop ce que c'est que la prédestination et l'élection il les a imposées sur la Bible on en vient à dire cette chose stupide que Jésus n'est pas mort pour tout le monde voilà où le calviniste nous mène Jésus ne serait pas mort par certaines personnes et ça c'est le point le plus facile à débanquer du calviniste parce qu'il y a beaucoup de versets qui montrent que Jésus est mort pour tout le monde rien que le fait qu'il a goûté la mort pour chaque homme qu'il est mort pour les péchés du monde entier prouve que c'est un mensonge et donc on va revenir à Ephésiens chapitre 1 verset 5 pour parler brièvement de la volonté de Dieu Ephésiens chapitre 1 verset 5 j'ai bientôt terminé et je me focalise beaucoup dans ce passage sur la prédestination l'élection il y aurait d'autres choses que j'aurais pu souligner mais je parle beaucoup de ça parce que c'est un sujet qui est compliqué et qui est attaqué Ephésiens chapitre 1 verset 5 donc que j'ai déjà lu qui nous dit nous ayant prédestiné à l'adoption comme enfant à lui-même par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté et donc le bon plaisir de sa volonté en fait la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés on l'a vu dans Timothée chapitre 2 verset 3 et 4 car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ça c'est sa volonté c'est le bon plaisir de sa volonté même il est dit nous ayant prédestiné à l'adoption comme enfant lui-même par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté donc la volonté de Dieu est bonne parce qu'on sait que Dieu est bon et pour Dieu c'est bon que les hommes soient sauvés il veut que les hommes soient sauvés donc de dire que Dieu ne veut pas que certaines personnes soient sauvées c'est pas bon pour lui et c'est que ça blasphème qui est Dieu bien sûr il y a des gens qui ont franchi la ligne de non-retour qui s'appelle les récourines et sinon les gens c'est bon pour Dieu qu'ils soient sauvés Dieu veut qu'ils soient sauvés c'est pour ça qu'on doit aller leur donner l'évangile et donc Dieu veut que les gens soient ses enfants Dieu veut que les gens passent l'éternité au paradis ne veut pas que les gens aillent en enfer et justement les calvinistes jouent sur cela en disant oui mais si la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés alors pourquoi tout le monde n'est pas sauvé Dieu n'est pas assez grand Dieu ne va pas accomplir sa volonté en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés c'est sa volonté mais il nous a donné le libre arbitre on n'est pas des robots donc on a le choix Dieu nous laisse le choix d'accepter ou non c'est pour ça que la volonté de Dieu n'est pas faite dans ce domaine là c'est parce que les gens refusent la vie éternelle et c'est pas la faute de Dieu c'est la faute de l'être humain qui refuse la vérité parce que Dieu voudrait que tout le monde aille au paradis mais malheureusement l'homme souvent refuse ça donc en résumé on a vu que Jésus est l'élu donc là c'est un moment clairement que Jésus Christ est l'élu qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde pour être notre sauveur et donc le jour où vous croyez en lui vous êtes en lui donc vous êtes élu et vous faites partie du peuple de Dieu vous faites partie de l'Israël spirituel il n'y a rien qui puisse changer cela et vous êtes prédestiné à hériter en Christ Jésus donc on a vu certaines choses notamment à être conforme à l'image de son fils vous êtes prédestiné et destiné à aller au paradis et Dieu c'est toute chose d'avance donc l'omniscience de Dieu en fait l'omniscience de Dieu et la prédestination vont très bien ensemble ça ne se contredit pas en fait Dieu c'est toute chose d'avance mais il nous laisse le choix comme on l'a vu je vous ai montré avec l'exemple il sait les choses mais il ne va pas décider qu'il va croire ou non et je voulais donner une illustration pardon pour justement cette notion de prédestination élection en fait c'est que quand un bébé est conçu dans le ventre de sa mère le bébé il est prédestiné à mener la vie humaine parce qu'il est prédestiné à vivre la vie humaine et il est élu parmi le peuple des hommes donc c'est ça en fait à partir du moment où un bébé est conçu il est prédestiné à vivre la vie humaine et il est élu parmi le peuple des hommes donc ça aide à comprendre il faut rendre les choses simples justement pour comprendre l'élection et la prédestination et pour finir on va dire le verset 12 d'Ephésiens 1 Ephésiens chapitre 1 verset 12 qui nous dit afin que nous soyons à la louange de sa gloire nous les premiers à nous être confiés en Christ donc une fois sauvés on est à la louange de sa gloire on est à la louange et ils ont on est à la louange on est à la louange